A raison des trois principales formes de sociétés commerciales, la SARL, la Société Anonyme des Classiques, avec un conseil d'administration, et puis la SAS. Le nombre d'associés minimum pour la SARL, 1, et maximum 100. Pour la Société Anonyme, 2, voire 7, et la SAS, 1, ce qu'on appelle la SASU. Non, il faut éviter la SASU, on verra aussi pourquoi, éviter la SASU. L'idée, c'est quand on a des enfants, il faut tout de suite les faire rentrer au capital de la société. Et moi, je préconise majoritairement au capital pour opérer tout de suite la transmission. La plupart des conseils disent « Ah non, les enfants sont mineurs, oula ! » Après, avec le juge des tutelles, oula ! Et puis on ne sait pas comment ça va se passer. Ben si, on sait comment ça va se passer, parce que tout est prévu dans les statuts. Personne ne peut nuire aux intérêts du chef d'entreprise, même s'il a transmis la majeure partie des parts. Parce qu'on a pris les dispositions que personne ne peut nuire. Le capital, 1 euro minimum pour la SARL, 37 000 euros au minimum pour la société anonyme, 1 euro minimum, ça peut être moins d'un euro, mais bon. Des apports en nature, oui, alors on peut faire des apports en nature pour les trois formes de société. Capital variable, oui, sauf pour la société anonyme, mais capital variable ne présente pas grand intérêt, sauf des raisons de confidentialité. Je ne veux pas apparaître aux yeux de tiers au capital de la société, je peux sortir avant la clôture de l'exercice, puis rentrer après, vous voyez. Capital, donc, apports en industrie, oui, pour la SAS, il s'est prévu dans les statuts, mais il n'y a pas grand intérêt, sauf exception pour les apports en industrie, on verra ce que c'est. L'offre au public interdit pour la SAS et pour la SARL, donc pour être coté en bourse, c'est la société anonyme. Mais ceci dit, on va voir que la SAS peut recourir à des investissements extérieurs. Donc, oui, c'est vrai qu'il est interdit pour la SAS de faire une offre publique de titres financiers, notamment, donc, d'être coté en bourse, mais voici les possibilités de financement. Offrir des titres, c'est le montant total par investisseur et par offre distincte, dépasse 100 000 euros. Offrir des titres dont la valeur nominale de chacun de ces titres dépasse 100 000, je vous laisse lire la suite. Direction SARL, la gérance, donc obligatoirement une personne physique, associée ou un tiers. La société anonyme, on a un conseil d'administration avec un président. On a une possibilité de directeur général et on peut avoir un cumul, donc le président et le directeur général. Et pour la SAS, c'est un président. Alors, on ne peut pas avoir une pluralité de présidents dans la SAS, ce qui, parfois, on dit que ça pose problème, notamment quand on veut une coprésidence. Donc, on peut trouver, il y en a qui disent qu'on va créer une holding, comme ça on va confier la direction à la personne morale. Non, c'est bon, sauf cas particulier. Mais on fait ce qu'on veut dans la SAS. On peut donner, par exemple, plus de pouvoir, on en reparlera, sur la gouvernance possible d'une SAS. On peut donner plus de pouvoir au directeur général qu'au président. Non, le président peut ne pas être associé. Et les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Donc, totale liberté. Responsabilité, comme les formes commerciales classiques, la responsabilité de l'associé est limitée à ses apports. Pouvoir avec les associés. Liberté statutaire. Droits de vote multiples impossibles pour la SARL. Société anonyme classique, le président, le conseil d'administration, l'EDG. Alors, on peut, depuis quelques années, introduire des droits de vote multiples, des actions de préférence pour la société anonyme. Mais, pour la SAS, c'est depuis belle lurette. Et c'est la liberté statutaire pour organiser les pouvoirs entre la direction et les associés. Sauf certaines décisions qui doivent être prises à l'unanimité, notamment, dès lors qu'une décision entraîne l'accroissement d'un engagement d'un associé, du 136 à l'IA2, pour le code civil, eh bien, il faut l'unanimité, il faut l'accord de l'associé pour lequel on augmente ses engagements. Et, on l'a vu tout à l'heure, il faut l'unanimité pour certaines décisions, donc, lesquelles, la nomination du commissaire aux comptes, l'approbation des comptes et l'approbation d'une fusion. Sinon, les statuts vont définir les règles de majorité, en retirant, bien sûr, tout ce qui est AGO ou AGE, ça n'a pas de sens. Nomination des dirigeants pour la SARL, par les statuts ou assemblée générale ordinaire à la majorité absolue ou plus, si les statuts le prévoient. La société anonyme, on a les membres du conseil d'administration, nommés par l'AGO, et le président et le directeur général, nommés par le conseil d'administration. Pour la SAS, liberté statutaire. Donc, je vais tout simplifier dans la SAS, mais, je vais, j'ai tendance, ma pratique, c'est que j'ai tendance à mettre le premier président, d'ailleurs, vous voyez, je vais donner des qualificatifs au président. Je tiens le président statutaire, le premier président statutaire, en cas d'incapacité, le second président statutaire, vous voyez, et si, et si, et si. Et puis, le président non statutaire. Je vais peut-être aussi limiter les pouvoirs du président non statutaire, qui viendra un jour me remplacer. Et, je vais même prévoir que je peux, moi, président, premier président statutaire, ou président statutaire, pouvoir révoquer par avance les personnes qui ont été déjà nommées dans les statuts. Parce qu'on peut ne plus s'entendre avec ces personnes-là. Tout est possible. Décision de rémunération, eh bien, par les associés pour la SARL, y compris par le gérant. Le gérant peut participer au vote concernant sa rémunération. Pour la société anonyme, eh bien, le président par le conseil d'administration, comme pour le directeur général, et la rémunération des membres ou du conseil d'administration par l'Assemblée générale ordinaire. Et pour la SAS, liberté statutaire. Durée des fonctions, liberté statutaire pour la SARL, eh bien, c'est limité pour la société anonyme. Donc, le membre du conseil d'administration est nommé pour 6 ans. Le président, au moins pour 6 ans, avec une durée renouvelable. Alors que la SAS, ça peut être à vie. Alors, à vie, il faut se méfier aussi, parce que si je perds la boule, il faut peut-être prévoir. Donc, on va prévoir, on va proposer au dirigeant de prévoir son incapacité juridique, par exemple. Ou, plus largement, avant d'attendre l'incapacité juridique, je vais plutôt évoquer l'incapacité d'agir, y compris l'absence. Il faut peut-être prendre des décisions pendant son absence, à qui confier éventuellement les décisions. Révocation. Donc, on a des règles pour la SARL, pour la révocation du gérant. Donc, la moitié des parts sociales sur première convocation ou plus, si les statuts le prévoient. Pour le président, par le CA, sans avoir des explications, possibilités de dommages et intérêts, et les membres du comité d'administration en AGO, sans préavis ni indemnité. Et pour la SAS, c'est la liberté statutaire, encore une fois. Alors, c'est vrai que c'est pour ça que faire du copier-coller, en général, les statuts de SAS, c'est du copier-coller de SARL. Ben, vous avez vu, c'est dommage. Regardez encore cette liberté statutaire pour la SAS, colonne de droite, incroyable. Le vote, prise de décision, donc, SARL, le gérant pour les actes de gestion courantes, celles pour lesquelles l'objet social prévoit. Sinon, bien, l'AGO pour les autres décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant. Et toutes les décisions importantes, notamment celles qui entraînent une modification statutaire, sont prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire. Pour la Société Anonyme, le DG et le Conseil d'administration pour la gestion courante, pareil, l'AGO, voire l'AGE pour la modification des statuts. La SAS, liberté statutaire, sauf pour, essentiellement, les trois décisions qu'on a vues précédemment, où les associés doivent participer, enfin, plus que participer, ils doivent voter. Donc, je rappelle, nomination du commissaire au compte, l'approbation des comptes et l'approbation des fusions. Droits de vote, SARL, une part égale une voix. Alors, pour la Société Anonyme, maintenant, c'est la liberté statutaire, dès lors qu'on a introduit des actions de préférence. Mais on a toujours les contraintes du Conseil d'administration et de direction qu'on a vues précédemment. Alors, pour la SAS, c'est la liberté statutaire. Et ceci avec ou sans action de préférence. Alors, je vais introduire. On va voir qu'introduire des actions de préférence en cours de vie sociale, c'est compliqué. Donc, on va prévoir des actions de préférence au moment de la création de la société. D'ailleurs, on va prévoir plein de catégories d'actions, même si on ne les aimait pas toutes. On prévoit. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir, plus tard, une tirielle d'associés à des intérêts divergents. Voilà. Et donc, plutôt que de suivre les procédures très lourdes d'introduction de préférence en cours de vie sociale, elles sont prévues dès le départ. L'usufruitier et le nus propriétaire, bien, sauf clause contraire, la SARL, c'est l'usufruitier, c'est de l'affectation des bénéfices. Non, les règles statutaires. Et l'usufruitier et le nus propriétaire ont le droit de participer. Donc, et non pas de voter, forcément, mais participer. Et pour la société anonyme, bien, c'est pareil. Alors, pas tout à fait, parce qu'on dit que l'usufruitier, sauf clause contraire. L'usufruitier, il participe aux AGO et le nus propriétaire aux AGE, sauf clause contraire. Et pour la SAS, bien, cela aussi, c'est la liberté statutaire. Alors, on sera attentif avec la création, l'existence d'un pacte du travail sur les titres de la société, puisque les statuts doivent limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices. Et pas autre chose, hein. C'est pas aux décisions qui concernent le dividende. Non, c'est l'affectation des bénéfices. Et on verra que l'affectation, c'est quoi ? Je mets le bénéfice, quoi, en réserve ou en report à nouveau ? C'est tout. Ce n'est même pas la décision de distribuer un dividende, puisque l'affectation, ce n'est pas une distribution. Donc, là aussi, peut-être qu'il y a danger dans certaines sociétés, en principe, sauf clause contraire, le pouvoir de décider d'un dividende revient au nus propriétaire, puisque les pouvoirs de l'usufruitier, c'est l'affectation. Et qu'affecter, ce n'est pas distribuer. Donc, le mode de consultation pour la SARL, on peut prévoir la visioconférence, mais tout ça, c'est dans des règles très strictes, comme pour la société anonyme, alors que la SAS, c'est la liberté statutaire. Le mode de consultation, d'ailleurs, dans la plupart des statuts que je rédige, enfin, le souhait du dirigeant, c'est d'alléger au maximum, et puis d'alléger notamment le mode de consultation. Ça peut être un mode de consultation orale. Alors, c'est bien de faire des procès verbales de constatation des décisions pour avoir une trace écrite, mais je peux prendre des décisions par donner des heures dans le couloir. Sauf pour les décisions pour lesquelles il faut la participation des associés. Et on verra que je distingue la participation des associés des décisions collectives. Décisions collectives, c'est, j'écris tout ça, c'est pour les décisions pour lesquelles la loi oblige la participation des associés, ou le vote des associés. Mais je vais me soumettre, je peux soumettre certaines décisions, ou parce que je ne suis pas complètement fasciste, bon, même si c'est moi qui décide de tout, parce que j'ai un droit de vote plural, on verra comment on fait. Donc, je consulte, je fais l'esprit un peu démocratique, parce que ce n'est pas moi, le plus souvent, c'est le souhait du dirigeant, c'est de garder. Il veut bien transmettre le dirigeant, mais il veut bien garder les pouvoirs. Parce que si vous lui dites, donnez à vos enfants mineurs, ben, il veut dire, ça y est, si vous dites à un chef d'entreprise, transmettez votre entreprise, vous allez faire des économies d'impôts avec un pacte de l'utreille, ben, il veut dire, vous le faites mourir. Parce que transmettre, c'est mourir. Parce qu'on ne leur a pas dit qu'on peut garder tous les pouvoirs et les droits financiers. Ça change tout. Donc, on va organiser tout ça. Représentation, le conjoint pour la SARL, si des pouvoirs, l'autre associé, sauf clause contraire, ou une autre personne, si les statuts le prévoient. Pour la société anonyme, le conjoint, le partenaire paxé, ou un autre actionnaire, si il est muni d'un pouvoir, et la SAS, selon les statuts. Alors, vous voyez, par exemple, je peux écrire, ben, personne ne... Vous savez, dans la vie, les conflits, c'est l'humain. Donc, on va se protéger contre, ben, les malveillances. Et qui peut le plus, peut le moins. Donc, je vais écrire, par exemple, que personne ne peut se faire représenter dans la SAS, sauf décision contraire, moi, par exemple. Bon, je vais peut-être plus doux dans l'écriture, mais ça va revenir à ça. Pour les quorums, 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 bon, on a des quorums dans les assemblées, pour qu'elles puissent valablement délibérer, bon, donc, pour la société, pour la SRL, pour la société anonyme, mais pas du tout pour la SAS, donc libertés statétaires. Donc, ma tendance, c'est de prévoir de, ben, là aussi, hein, aucun quorum, sauf décision contraire. Prise à la majorité des droits de vote. Et c'est moi qui vais toujours avoir la majorité des droits de vote. Mais, bon, c'est un exemple. Mais le plus souvent, ça va être ça, quand même. La majorité, les AGO, les AGE, pour la SAS, c'est selon les statuts, liberté statutaire. Alors que pour les AGO, ou les deux tiers, pour les AGE, ou la majorité pour les AGO, comme pour la société anonyme, sauf clause contraire, donc pour la SAS, j'ai ni AGO, ni AGE, sauf si je mets les AGO et les AGE dans les statuts. Ça complique, hein, parce que pour avoir plus des deux tiers des actions, c'est pas des droits de vote, hein, pour la société anonyme, c'est deux tiers des actions. C'est pire, parce que même si j'ai un droit de vote, c'est deux tiers des actions. Ben, c'est lourd. Modification des statuts. Alors, en principe, si on ne prévoit pas dans la SAS, ça va être l'unanimité des actionnaires. Donc on va prévoir que, par exemple, que les statuts peuvent être modifiés, comment ? Ben, soit par une catégorie d'actionnaire, parce que je vais créer des catégories d'actionnaires, par exemple, la catégorie des actionnaires qui ont fondé la société, donc une catégorie que je vais appeler, par exemple, fondateur. J'ai plusieurs caractéristiques, hein. Et puis, je vais accorder des pouvoirs particuliers à cette catégorie-là. D'ailleurs, ça va aussi simplifier la procédure des avantages particuliers, parce que lorsque j'accorde des avantages particuliers à des personnes nommément désignées, oula, ça va être compliqué. Il va falloir notamment un commissaire aux avantages particuliers. Par contre, si j'accorde des avantages à une catégorie d'actionnaire, eh bien, il n'y a pas la procédure des avantages particuliers. Alors, la catégorie d'actionnaire, si je me nomme, j'appartiens à la... Je suis seul, là, mais je crée une catégorie fondateur, et je suis seul dans cette catégorie-là. Ben oui, mais c'est une catégorie, donc il n'y a pas la procédure des avantages particuliers. Parce que, dans la plupart des sociétés familiales, la procédure des avantages particuliers, sans utilité, j'en doute. Droit financier, le dividende, ou le bonil d'équitation, eh bien, liberté statutaire pour la SARL. Oui, pour la SARL, on peut, notamment, créer des catégories d'actions différentes, à droits financiers différents. Je le vois vraiment, ça. C'est dommage de ne pas le prévoir. Pour la société anonyme, liberté statutaire, s'il y a des actions de préférence. Et là aussi, pour la SAS. Droit préférentiel de souscription, il est obligatoirement proportionnel au capital pour la SARL, et pour la société anonyme et la SAS, dès lors qu'il y a des actions de préférence, liberté statutaire. Prix de rachat des titres, égalité entre associés, notamment pour la SARL, alors que pour la société anonyme et la SAS, liberté statutaire. Donc, si les statuts l'ont prévu. Sinon, égalité entre associés. On peut prévoir une prime de rachat au profit de certains actionnaires. Si vous prévoyez une prime de rachat pour une catégorie d'actionnaire, vous défavorisez forcément les autres qui n'ont pas de prime de rachat. Vous voyez que le principe d'égalité des associés, il faut le chercher quand même. Et, d'ailleurs, dans la SAGE, il y a une disposition spéciale pour le prix de rachat des titres. Eh bien, les statuts peuvent prévoir les modalités du prix de rachat des actions, notamment en cas d'exclusion. Vous vous rendez compte ? Je mets les conditions d'exclusion des associés, notamment pour la mise-entente. Et puis, je précise les modalités du prix de rachat des titres qui sont moins favorables que les modalités du prix de rachat en cas de non-exclusion. Waouh ! Ce n'est pas moi qui m'invente. C'est le code de commerce. On me dit « Ah, c'est léonien ! » Mais ce n'est pas léonien du tout. C'est dans le code de commerce. Cession de titre. Pour la SARL, cession de part libre entre associés, ascendants, descendants, conjoints, sauf introduction de clauses d'agrément dans les statuts. Cession à des tiers, plus de 50% des parts, l'accord de plus de 50% des parts et les associés, au plus, si les statuts le prévoient. L'épargne en communauté, il faut l'accord du conjoint. Pour la société anonyme, les cessions sont libres. C'est ce qu'on a vu. C'est une société dite « ouverte », contrairement à la SARL qui est une société dite « fermée ». Et la clause, dans les sociétés anonymes, la clause d'agrément est impossible pour les transmissions par décès, liquidation du régime matrimonial, cession à un conjoint ascendant ou descendant. Or, parfois, les ennemis, c'est dans son propre camp, c'est dans sa famille. Alors que là, ça, c'est la liberté. Et, on peut prévoir des clauses d'inaliénabilité, des clauses d'agrément pour l'entrée, mais je vais les étendre à la sortie, et des clauses d'exclusion. Et on va inscrire tous les motifs d'exclusion. Forme de cession, nécessité d'un acte pour la SARL, alors que pour les sociétés par action, c'est le virement de compte à compte sur le registre des actionnaires. Fiscalité des cessions de part de SARL, 3%, avec un abattement de 23 000 euros, sauf si la société est à prépondérance immobilière, auquel cas, les droits d'enregistrement sont de 5%. Pour la société anonyme, c'est 0,1%. Pour la SAS, 0,1%, là aussi, sauf si la société est à prépondérance immobilière, auquel cas, c'est 5%. Contrôle, commissaire aux comptes, là, c'est les mêmes conditions pour les trois formes de société. On a un commissaire aux comptes si la société remplit 2 des 3 des conditions, salariés, plus de 50, bilan supérieur à 4 millions d'euros, chiffre d'affaires, supérieur à 8 millions d'euros ou à la demande d'un associé qui détient plus de 10% du capital. Convention réglementée, pour la SAS, le contrôle des conventions se fait à postérios, alors qu'il se fait à priori, au préalable pour la société anonyme. Social, régime social du dirigeant, et bien la SARL, ça dépend si le gérant est majoritaire ou minoritaire, s'il est majoritaire, il a le statut de non salarié, travailleur non salarié, si, pardon, c'est ça, oui, si, pour la société anonyme, le président, assimilé aux salariés, sauf pour le chômage, le directeur général, ça a eu possibilité de salariés, et alors que pour la SAS, et bien le président aussi peut avoir une rémunération dans certaines situations dès lors qu'il y a un lien de subordination. Régime social, salarié s'il y a un contrat de travail. Au plan fiscal, l'imposition des bénéfices pour la SARL, en principe, elle est à sujet TILIS, sauf option possible pour l'impôt sur le revenu, ce sont les SARL de famille, mais avec quelques difficultés pour respecter les critères de SARL de famille dans le temps, notamment en cas de divorce, si vous n'avez plus la qualification de SARL de famille, et donc tous les avantages fiscaux attachés à la SARL de famille peuvent tomber, pendant certaines activités comme le loueur emmeublé. Pour la société anonyme, TILIS, comme pour la SAS, avec la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu pour cinq exercices sous condition. Alors, cette option n'est possible que si les sociétés exercent une activité opérationnelle, et non pas une activité civile, parce qu'on va le voir qu'une SAS, ou une société anonyme, peut à la fois, ou une SARL, peut à la fois accomplir des actes commerciaux, mais aussi des actes civils, alors qu'une société civile ne peut accomplir que des actes civils. si elle exerce des actes commerciaux, la société civile, en fait, non, impossible. Et au plan civil, il faut toujours distinguer au plan civil et au plan fiscal, si la société civile exerce des actes de commerce, et bien ces actes-là sont réputés être passés par une société en participation. Donc, il y a juxtaposition de deux sociétés, une civile pour les actes civils, et une autre société de participation pour les actes de commerce. Dédiction de la rémunération des dirigeants, oui, dès lors que les sociétés sont à l'IS. Et pour le dividend, je pleure pour l'ASRL parce qu'il y a l'imposition à la sécurité sociale des indépendants. Ça fait mal. Il y en a qui disent qu'on va augmenter le capital parce que c'est à hauteur de 10%. C'est une... C'est un effet dommageable.